Musique Vous êtes à l'écoute Lara Djoguintan, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue aux informations du jour Mise en onde assurée par Sungalo Baba Diara, présentation Kola Diallo A la une de ce journal, lourd bilan infligé à la CMA à la suite des combats qui l'ont opposé hier lundi au Gatia Aux abords d'un épice, 20 éléments ont été tirés dont un chef du MAA Barek Ould Amar, 20 blessés, 4 véhicules ont été récupérés, 8 combattants dont 2 chefs rebelles capturés Nous restons toujours dans le nord du Mali, Ertre, Mertruyer, hier dans la région de Gao Entre des éleveurs et des bandits armés, au moins 2 mois et de nombreux blessés Voici pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue La maison de la presse du Mali a servi de cadre hier lundi pour un point de presse initié par la Fédération malienne de football et Africa Media en stratégie Son objectif était d'informer les hommes des médias sur le désormais partenariat AMS FemaFoot et de lancer officiellement la tombola Aigle du Mali Dont le vainqueur empochira 5 millions de francs CFA Reportage Moussa Diara Africa Media et Stratégie est honoré en haute qualité de prestataire marketing de la Fédération malienne de football Enfin, un ouf de soulagement s'installe à la Fédération malienne de football L'Instance suprême de football au Mali a désormais un partenaire qui sera chargé de l'ensemble de ses opérations de marketing Il s'agit d'Africa Media & Stratégie Cette agence aura en charge de chercher des sponsors, de développer diverses opérations génératrices de revenus De créer et de commercialiser les différents produits de la Fédération malienne de football Saïd Penda, directeur général d'Africa Media & Stratégie En 2014, le Real de Madrid était en tête des clubs avec le plus grand revenu de la planète Le prestigieux club espagnol a généré 519 millions d'euros de recettes l'année dernière Soit environ 340 milliards de francs CFA Le Real de Madrid, c'est 1 million de supporters pour 340 milliards de francs CFA de recettes annuelles Le Mali compte environ 15 millions d'habitants, tous virtuellement supporters des équipes nationales de football Puisque tous patriotes Mais le Mali, c'est plus ou moins 2 milliards de CFA annuellement Si on y ajoute les subventions de la FIFA Le contraste est frappant et l'on convient et l'on peut donc confirmer qu'il y a là une sorte d'anomalie Qu'avec l'ensemble du peuple malien, AMS et la FemaFoot comptent corriger Afin de concrétiser ce partenariat, Africa Media & Strategy a initié une tombola en soutien aux équipes du Mali Toutes catégories confondues qui ont hissé le drapeau malien dans diverses compétitions internationales Une manière de permettre à chaque Malien de participer à la grande action de solidarité avec l'ensemble des équipes nationales du Mali Saïd Penda, directeur général d'Africa Media & Strategy Le contexte actuel du football dans ce pays est un facteur particulièrement favorable Qui renforce notre optimisme sur des lendemains qui chantent pour le ballon rond au Mali Notamment quand on se fonde sur le récent bilan des différentes équipes nationales Le Mali affiche crânement ses ambitions et impressionne désormais ses adversaires Les aiglons sont rentrés dans l'histoire par leur brillantissime prestation à la dernière coupe du monde Les cadets ont survolé la canne dernière qu'ils ont remportée haut la main Tout en se qualifiant pour la coupe du monde de leur catégorie Les seniors, les aigles, n'ont été éliminés que par un pur hasard d'une canne qu'ils ont dominée au vrai sens du terme Les adversaires des aigles en effet ont vécu leur match nul face au Mali comme de véritables victoires pour eux Tant la bande amenée par Sédou Keta les aura malmenés Jamais auparavant le Mali n'a affiché un aussi prestigieux bilan Et pour parler en termes marketing, jamais le football malien n'a été aussi vendable Pour participer à la présente Mola, le principe est très simple Il s'agit juste d'envoyer aigle par SMS au 36038 pour un coup symbolique de 200 francs CFA par message envoyé Saïd Penda, directeur général d'Africa Media et une stratégie Saint-Lô, 2 millions de francs CFA sont mis en jeu Selon que la personne a joué plusieurs fois Non seulement elle augmente ses chances de voir son numéro être tiré au sort Mais en plus elle garde toutes ses chances d'être tiré plusieurs fois En d'autres termes, quelqu'un qui joue 5 fois et plus a la possibilité de rafler tous les 5 millions en jeu Sous la supervision de Maître Philippin d'Ambélier, huissier de justice à Bamako Le premier tirage au sort aura lieu le 27 août 2015 Le deuxième est prévu pour le 5 septembre Et le dernier pour le 17 septembre 2015 La remise officielle du chèque de 5 millions de francs CFA est prévue pour le 20 septembre 2015 à la maison de la presse du Mali A l'instant c'était un reportage de Moussa Encore une autre carte britain L'instant c'était un reportage de Moussa A l'instant c'était un reportage de Moussa L'instant c'était un reportage de Moussa L'instant c'était un reportage de Moussa Le dernier pour ces suggestions de Moussa